Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV et dans la 18e émission de Questions pour un confiné. Ce questionnaire vous demandera de retrouver une dizaine de villes françaises. Alors, je suis une ville du nord-ouest de la France avec 170 000 habitants. Je suis le premier port français pour les containers et mon port fut fondé par François 1er. Les bombardements de 1944 conduisent à me reconstruire principalement en béton. Donc, ville, premier port pour les containers, c'est la ville du Havre. Je suis une ville du sud-est de la France. J'ai 160 000 habitants. Je suis connu pour avoir organisé les Jeux olympiques d'hiver en 1968. Je suis entouré de montagnes, des téléphériques relient la ville à un sommet au-dessus de la ville, qui s'appelle la Colline de la Bastille. Et je suis la préfecture de l'Isère. Donc, préfecture de l'Isère, Jeux olympiques de 1968. Vous aurez tous reconnu la ville de Grenoble. Je suis une ville de 134 000 habitants au nord de Paris, capitale historique de la Picardie. Première ville de France en nombre d'inscriptions au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ma cathédrale est l'une des plus vastes du monde. Je suis aussi surnommé la Petite-Venise en raison de mes canaux et des ortillonnages. Et je suis aussi la préfecture de la Somme. Donc, préfecture de la Somme, ortillonnage. Là aussi, ces deux indices vous permettent de retrouver la ville d'Amiens. Alors, ville de 310 000 habitants à l'ouest de la France, sur les bords de Loire. Pendant la Révolution, je fus un enjeu majeur de la guerre de Vendée. Un édit fut promulgué en 1598 par Henri IV, qui accorde de nombreux droits aux protestants. Et je suis aussi la préfecture de Loire-Atlantique. Donc, préfecture, l'édit, qui porte le nom de ma ville. Donc, vous aurez connu la ville de Nantes. Je suis une ville du Grand Est, de 182 000 habitants. Je suis la ville la plus peuplée du département, mais bizarrement, je ne suis pas la préfecture. Surnommée ville des sacres, car de nombreux rois furent couronnés dans ma cathédrale. Je suis aussi la ville la plus meurtrie de France lors de la Première Guerre mondiale, puisque je fus détruite en grande partie, et ma cathédrale aussi, depuis qu'elle a été reconstruite. Je suis au cœur du vignoble champenois, donc ville des sacres, en Champagne, donc. C'est la ville de Reims. Alors, ville du Languedoc, Roussillon, de 280 000 habitants. Mon université de médecine est la deuxième plus ancienne d'Europe, et donc a fait ma renommée depuis le XIIIe siècle. La place de la Comédie est vraiment le lieu central, le lieu vital de ma ville. Et je suis aussi la préfecture de Lérault. Donc, préfecture de Lérault, place de la Comédie, C'est la ville de Montpellier. Je suis une ville de 17 000 habitants, à l'est de la France. Ma bataille de 1916, qui dura dix mois et fit plus de 200 000 morts au total, me rendra célèbre à jamais dans le monde entier. En 1994, je vois l'installation du Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l'homme. Donc, ville connue pour une des grandes batailles de la guerre de 14-18, c'est la ville de Verdun. Passons au sud-ouest, donc ville du sud-ouest de la France, 250 000 habitants, sur les bords de la Garonne. Je donne aussi mon nom à une région viticole. Je suis aussi considéré comme la capitale mondiale des vins. Et je suis la préfecture de Gironde. Donc, capitale mondiale des vins en Gironde, c'est Bordeaux. Je suis une ville de Lorraine, sur les bords de la Meurthe. J'ai 105 000 habitants. Ma place centrale est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais je suis aussi la cinquième place financière de France et je possède de nombreux sièges sociaux de banque. Et je suis la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Donc, la place très connue, place Stanislas, et on a la ville de Nancy. Notre dernière ville, je suis une ville du sud-est de la France. Je suis même la deuxième ville la plus peuplée de France, avec 860 000 habitants. Je suis la deuxième ville plus ancienne de France, après Béziers. Ma création remonte à 600 ans avant Jésus-Christ. J'ai été créé par des marins et des marchands grecs. Je suis le premier port français, le deuxième port méditerranéen. Je suis aussi connu pour mon vieux port et accessoirement mon club de foot, dont vous aurez tous reconnu, je pense, la ville de Marseille. Voilà, j'en ai terminé avec cette 18e émission de Questions pour un confiné. N'hésitez pas à vous abonner à BaudinProfTV, à liker la chaîne et à la partager. Merci, au revoir.